Nosramus nous dit dans le quatrain numéro 1 de la cinquième centurie « Tu as l'aide de Dieu pour ses futures heures de ruines dans les rues. Les océans limiteront la durée de la vie et sera la nudité pendant la nuit. J'ai les visions de vide. Les eaux hautes iront sur les êtres de cette terre. Elles iront à la vitesse d'un coursier. Il faut savoir cela. Vous aurez une onde puissante et ensuite des dunes. Ce sera dans les premières heures. L'heure de la grande erreur fera des heures de hérons à cause du rond nord. Des ruisseaux et des rivières seront dans les rues. Il y aura une époque angoissante en Iran. Voilà, nous avons enfin obtenu le terrain. Nous avons attendu plus de six mois. Un organisme d'État s'opposait à l'achat de ces terres agricoles. Nous avons 12 hectares et deux parcelles constructibles sur le terrain. Nous allons pouvoir commencer à construire le premier abri. Mais je dois reconnaître que la mission est difficile. Nous recommençons entièrement à zéro, puisque une personne du groupe n'a pas voulu que nous hypothéquions l'hôtel pour acheter le terrain en question. Donc notre financier, qui se proposait de financer la construction des abris, a donc acheté le terrain. A ce propos, je tiens à remercier Benji et toute sa petite famille pour avoir fait l'acquisition de ce terrain. Prochainement, je sors une vidéo, car Nostradamus nous dit de ranger les événements ensemble. J'ai donc rangé 41 quatrains sur le navire qui explose au fond de l'eau. Nous avons un résumé concis et dramatique et d'une précision extraordinaire, qui nous montre que nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous préparer. Mais nous, personnellement, nous sommes juste dans les temps pour la construction de cet abri. Alors par contre, on aura besoin d'énormément d'aide. Si vous pouvez nous aider, vous avez la liste sous la vidéo, qui permet de nous contacter et éventuellement nous aider à acheter les matériels qu'il nous faut. Voilà, à l'heure actuelle, nous rachetons un groupe électrogène de 50 kVA, une scie à ruban pour faire nos propres planches, et nous avons également un tracteur que nous devons acheter et réparer à l'ancien propriétaire. Alors si vous pouvez nous aider, ce serait merveilleux, puisqu'on recommence vraiment à zéro. Nous sommes déjà une vingtaine pour la construction des abris. Voilà, je vous remercie, vous avez un lien avec la boîte mail pour nous contacter sous la vidéo. Voici le quatrain numéro 1 de la 5e centurie, telle qu'il se présente, avantvenu de ruines celtiques, dedans le temple de parlementaireau, poignard cœur d'un montée au coursier épique, sans faire bruit de grands enterrerons. Voici la première ligne du quatrain numéro 1. Avantvenu de ruines celtiques, voici la révélation. Avant de vanter les années inscrites, il faut constater la tièdeur des gens à avoir la volonté de voir la menace qui arrive, la nudité future. Tu as l'aide de Dieu pour ses futures heures de ruines dans les rues. En ayant les visions, sera la première naissance de cet essai de la connaissance cédée. Cette celtique lettre, tu doutes de l'éthique de ce cryptage, tu as la volonté de voir la menace, avant de raconter l'année qui sera nette. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers, voici la révélation. Les âmes auront ce cryptage. Et quelles lettres ? Tu tisses ici même cette connaissance haussée, ce sera convenable. Les océans limiteront la durée de la vie, beaucoup d'ennuis et la nudité pendant la nuit. J'ai des visions de vide. Ce sera les idées de Dieu pour les heures de cette époque. Les eaux se ruveront dans les rues. Les vents seront puissants en ce temps. Tu as l'année de ces aveux. J'ai vécu le cryptage de cette lettre. Tu tisses ici même la connaissance. Voici la deuxième ligne du quatrain numéro 1. Dedans le temple, deux parlements terros. Voici la révélation. De Dieu sera l'aide pour la danse des années qui furent scellées dans cette lettre qu'il faudra épeuler. En été seront des pouvoirs de plaie et la laideur. L'aide de Dieu le divin sera par ces deux coutumes d'expression qu'il faudra séparer. Ce qui donnera le pouvoir de parler en ayant les émissions mises avec netteté. J'ai hanté la terre pour les heures de terreau que vous aurez par les eaux haussées. Tout ceci est cédé par Dieu à l'intérieur de cette lettre en été. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les eaux hausses iront sur les êtres de cette terre qui devient terne. Ces heures renaîtront. Les pouvoirs mettront le supplice. Ce sera la laideur. L'aide de Dieu le divin sera par deux coutumes d'expression décrivant les pouvoirs de plaie en été. La lettre sera telle qu'elle indiquera la laideur future. L'aide sera pour la danse des années qui sont cédées par Dieu de haut. Seront les eaux hautes sur les hautes terres. La danse des années représente les nombreux tremblements de terre qui se produiront en cette époque. Tremblements de terre ainsi que de nombreux réveillis de volcans. En effet, les pattes tectoniques vont bouger considérablement. Voici la troisième ligne du quatrain numéro 1 de la cinquième centurie. Poignard cœur d'un monté au coursier épique. Voici la révélation. Ce pouvoir d'entendre les mots sera de poids. J'ai généré la narration de cet art ardu. Par l'écho des mots, il faut savoir élever les heures difficiles de Dieu. Seront inscrits les mots du monde qu'il faudra montrer. Nettement seront les eaux haussées. Elles iront à la vitesse d'un coursier. Il faut savoir cela. En ayant l'air des mots, seront les récits des cieux. Monsieur par mes yeux d'hier seront les heures de ce temps. Tellement vous aurez les pouvoirs des darts. Ici, par la connaissance de ce que le cryptage recèle, sera la volonté de voir la menace des armes des pouvoirs. Vous entendrez la GN narrer dans cet art ardu. Le savoir sera le souhait. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai vécu ce pouvoir. Le pire sera cette terre en terreur par les heures de l'air. Ce récit a été rédigé à partir de cours de surdité pour dévoiler les hautes notes clés dont le thème sera les mots du monde. Vous aurez une onde puissante et ensuite des dunes. Ce sera dans les premières heures. Par l'écho des mots, vous connaîtrez ce cryptage. J'ai généré la narration de la GN dans cet art de l'air des mots. La règle sera entendue. J'ai vécu ce pouvoir afin de pister la terre et inscrire les heures dans ce récit. Les notes sont issues des cours de surdité. Le pouvoir des dards représente les missiles, les fusées, les bombes. Nostradamus compare le passage des eaux à une herse. La herse, c'est un outil agricole qui sert à aplanir les terres. Donc, il dit bien quand la herse passera, c'est-à-dire quand les eaux passeront, elles effaceront toutes sur leur passage. Nostradamus parle ici de cours de surdité. Les cours de surdité, c'est la façon d'entendre les mots écrits par Nostradamus. Nostradamus a crypté son œuvre phonétiquement. Au cours des siècles, tous ont fait la même erreur. Tous ont voulu lire les mots de Nostradamus au lieu de les écouter, écouter l'intérieur des mots. Nostradamus avait fait son écriture secrète de façon à ce que quelqu'un dans l'avenir le découvre. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain numéro 1. Sans faire bruit, le grand enterreront. Voici la révélation. Cela sera le vrai sens à nous deux. A l'intérieur des mots sera la naissance des notes. Il faut faire l'effet pour cette époque d'angoisse. L'époque du flu et du reflux de la mer, le bruit des ruisseaux dans les rues. Rapidement, ce tel lègue dont j'ai géré l'air des mots pour l'année des Andes nous vient de Dieu. De cette dantesque haine, j'ai hanté la terre nettement. L'heure de la grande erreur fera des heures de hérons à cause du rond nord. Nettement, tétés seront le sens qui doit être fait. Cela fera du bruit rapidement. Le lègue gérera la grande année des Andes. Ce sera dantesque. Nombreux seront enterrés. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Par les terres du rond nord naîtra un énervement. Ce sera des heures de heure. Il faut rendre net l'aide de Dieu dont le degré sera grand. J'ai géré l'époque qui a hanté les années nettement, tellement le flux et le reflux de la mer fera du bruit. Les ruisseaux et les rivières seront dans les rues. J'ai les visions de tes yeux sur ce jeu des mots qui feront les faits. Il y aura une époque angoissante en Iran. Les années sont à l'intérieur des mots. Les trônes de cette terre seront en énervement en cette période. Une grande erreur se produira. Ce serait certainement une erreur nucléaire. elle fera des heures de héron, c'est-à-dire nous serons, nous les humains, comme des hérons, les pieds dans l'eau, à cause du rond nord. Il y aura une époque angoissante en Iran. Effectivement, l'Iran occupe une place importante dans le monde. Elle est à, il me semble, à 70-70% de la fabrication de l'arme nucléaire. C'est une question de moi avant qu'elle y arrive. Donc, les pays industrialisés refusent absolument que l'Iran ait la bombe nucléaire. il va y avoir des persécutions. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada